Musique Chant Abib, nous allons prendre le livre de Daniel, le chapitre 6, le verset 10. Le livre de Daniel, chapitre 6, 6. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Il se retira où ? Je ne t'entends pas, il se retira où ? Dis à ton voisin, il se retira dans sa maison. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient quoi ? Je ne t'entends pas, étaient quoi ? De la chambre quoi ? Les fenêtres de la chambre quoi ? Ok, hum hum. Dans la direction de Jérusalem. Il priait comment ? Oui, allons-y. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Qu'est-ce qu'il faisait ? Combien de fois ? Souligent-en à ta Bible. Allons-y. Il priait et il louait son Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait ? Souligent-en à ta Bible. Comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de trente jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion ? Le roi répondit. La chose est certaine, selon la loi de Médès et des Perses, qui est immuable. Ils prièrent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière trois fois par jour. Il fait sa prière combien de fois ? Trois fois par jour. Le roi fut très affligé. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela. Quand il entendit cela. Et il prit à cœur de délivrer Daniel. Il prit à cœur de faire quoi ? C'est-à-dire. Non, je ne t'entends pas. Il prit à cœur de faire quoi ? C'est-à-dire. Allons-y. Et jusqu'au coucher du soleil. Et jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes s'insistèrent auprès du roi. Et lui dire. Sache, ô roi, que la loi des Medes et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel. Et qu'on le jette dans la fosse au lion. Où il a amené Daniel ? Non, je ne t'entends pas. Où on l'a amené ? Oui, allons-y. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Puise ton Dieu. Que tu sers avec persévérance te délivrer. Puise ton Dieu. Dis à ton voisin, puise ton Dieu. Puise ton Dieu. Dis bien, puise ton Dieu. Puise ton Dieu. Uh-huh. Allons-y. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Uh-huh. Le roi la scella dans son anneau et de l'anneau de ses grands. Uh-huh. Afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Uh-huh. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Uh-huh. Il passa la nuit à jeun. Uh-huh. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Tout à fait. Uh-huh. Et il ne put se livrer au sommeil. Uh-huh. Le roi se leva au point du jour. Uh-huh. Avec l'aurore. Uh-huh. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. Uh-huh. En s'approchant de la fosse. Uh-huh. Il appela Daniel. Uh-huh. D'une voix triste. Uh-huh. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Uh-huh. Daniel. Uh-huh. Serviteur du Dieu vivant. Uh-huh. Ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Uh-huh. Et Daniel dit au roi. Uh-huh. Roi, vis éternellement. Uh-huh. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange. Et fermé la gueule des lions. Et fermé la gueule des lions. Qui ne m'ont fait aucun mal. Qui ne le fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Uh-huh. Et devant toi non plus. Uh-huh. Oh roi. Uh-huh. Je n'ai rien fait de mauvais. Uh-huh. Alors le roi fut très joyeux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Uh-huh. Acclame très fort le Seigneur. Non je ne te sens pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais le roi blesser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis un amen bien. Amen. Je veux juste vous expliquer quelque chose. Alléluia. Vous savez. Je ne veux pas que vous fassiez un grève de la faim. Je ne veux pas que vous fassiez un grève de la faim. Ce n'est pas le jeûre. Ce n'est pas le jeûre. Quand tu en jeûres. Tu ne dois même pas considérer le temps. Il y a des gens quand ils commencent à jeûner. Ils commencent à compter les minutes, les seuls, les secondes. À quel moment on va descendre du jeûre? Tu es placé pour que Dieu te arrive. Mais tu n'es pas en train de jeûner. Des chrétiens qui chèrent. Et qui ne prient pas. Il n'est pas en train de jeûner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et tout ce que tu serais en train de faire. C'est le fait de te priver de mourir-tu. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Écoutez, voici une histoire. Que vous avez eu l'opportunité de lire. Vous avez eu l'opportunité de contoyer cette histoire. Nous avons eu l'opportunité de voir cette histoire. Nous avons eu l'opportunité de lire cette histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Écoutez, la Bible nous parle de Daniel. La Bible nous parle de cette personne-là. La Bible dit que Daniel avait appris le décret que le roi avait signé. Et le roi avait signé un décret. Le décret était que lorsque la statue chantait, tout le monde était censé se rabaisser devant la statue. Tout le monde était censé se rabaisser devant la statue. Que tout seul, tout le royaume adorait. Mais Daniel était en Babylonie. Mais il n'était pas babylonien. Daniel était en Babylonie. Mais les gens de Babylonie ne devaient pas l'influencer. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu peux travailler chez un rossicricien. Tu peux travailler chez un marabou. Mais cela ne veut pas de toi un marabou, ni un rossicricien. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu ne sais pas où tu travailles. Les patrons que tu travailles pour eux, ils sont dans des sept mystiques. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le décret qui va prendre contre toi, sera nul et sans effet. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Écoute-moi très bien. Daniel était en Babylonie. Il avait signé un décret. Et tout le monde devait se prostiner. Tout le monde devait obéir ce décret. Tout le monde devait marcher selon ces choses. Mais la Bible déclare. Lorsque Daniel a pris ces choses, il est rentré dans sa chambre. Et lorsqu'il est rentré dans sa chambre, il n'est pas rentré pour dormir. Les chrétiens que nous sommes, lorsque nous rentrons dans nos chambres, nous passons notre temps à dormir. Pendant que tu es en train de dormir, le diable est en train de gagner le terrain. Pendant que tu es en train de dormir, tes ennemis ne dorment pas. Celui qui veut te détruire ne dort jamais. Je veux dire à quelqu'un ce soir, peut-être que le serpent n'est pas mort, ne jette jamais ton bâton. Parce que peut-être que le serpent vit, tu ne sais pas à quel moment il peut te tuer. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'une de tes forces ce soir, ça doit être la prière. Écoute-moi bien, je ne sais pas quel est le décret que les ennemis de ta famille ont signé contre toi. Mais Daniel, il est rentré dans la chambre. La Bible déclare, Daniel s'est mis à genoux en direction de la fenêtre. Il regardait la fenêtre en direction de Jérusalem. Parce qu'il savait qu'il y a Jérusalem. Il y a un sauveur qui devait naître à Jérusalem. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, la situation doit changer. Il était très belle pour tout le monde. Mais je ne suis pas conchaîné par ces choses. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la seule chose qui est capable d'annuler tout décret de moi dans ta vie, c'est ta position à genoux dans la présence de Dieu. Et quand tu ne t'aimais pas à genoux dans sa présence, il ne mènera pas le combat pour toi. Ne reste pas assis, mets-toi à genoux. Agenuis-toi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, celui qui se met à genoux devant Dieu, les ennemis se mettront à genoux devant lui. C'est lui qui se met à genoux devant Dieu. Tes ennemis se prononceront devant toi. Je ne sais pas quel est le son qui s'est élevé contre toi. Je prends le plus au nom de Jésus. Je le vois à genoux. Je le vois tomber. Tu me donnes la main de bien. 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 Alléluia. Alléluia. Il n'avait personne pour parler de l'UPS. Au roi. Il n'avait pas un avocat. Il n'avait pas un défenseur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as quitté ta patrie. Tu as quitté ta nation. Tu as quitté ta famille. Et tu es arrivé dans cette nation. Écoutez-moi bien. Ce pays dans lequel nous sommes est un pays qui est rempli de stress, rempli de blocage, rempli de jalousie. Tu n'as personne pour t'aider, mais tu as tes genoux par terre. Tu te donneras de mêler la victoire. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Je n'ai pas la bouche pour parler. Je n'ai rien pour me défendre. Mais j'ai mes genoux par terre. J'ai mes genoux par terre. Il avait ses genoux par terre. Il a pris une position d'immunité. La Bible déclare. Humilie-toi. Dieu te rendra grand. Laisse-toi que tu t'immunies de la présence de Dieu. Il relève ta tête. Il relève ton image. Est-ce que quelqu'un peut me donner une amène plus fort que ça? Alléluia. Il a vu son matelas dans la chambre. Il dit aujourd'hui, je ne vais pas dormir. Tout le monde pouvait manger. Il dit, je vais me priver de mon outil. Parce que le décret doit changer. La décision doit changer. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Mesdames, mademoiselles et messieurs. Il y a une femme qu'on appelait Anne. Elle était mortifiée par Pellina. Pellina se moquait d'elle. Parce qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Elle ne pouvait pas concevoir. Mais la Bible déclare. Elle allait continuellement de la présence de Dieu. Elle allait se mettre à genoux. Elle n'avait rien à faire à Pellina. Elle ne devait pas se battre comme Pellina. Je veux dire à quelqu'un ce soir. La Bible dit. Avec Dieu nous ferons des esprits. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Est-ce que quelqu'un peut donner la main de bien ? Je vois Dieu écraser tes ennemis. Écoute-moi très bien. Departez pour force, tu ne peux rien. Mais longtemps, tu manges. L'entend, tu dors. Mais il est arrivé, c'est un moment de notre vie. La Bible déclare. Vous verrez la différence. En celui qui adore Dieu. Et celui qui ne l'adore pas. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Ceux qui ont pu changer l'environnement. C'est ceux qui ont compris le système dans lequel Dieu fonctionne. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Le système de Dieu, c'est de reconnaître sa Seigneur. Et c'est de savoir qu'il est capable de tout faire. Je vais vous dire, mesdames, mesdames et messieurs, quel que soit le problème qui se présenteront à vous. Commencez à minimiser ces problèmes-là. Commencez à les ignorer. Ne les considérez même pas. Je vais vous dire, mesdames, mesdames et messieurs, Dieu connaît de votre cœur. Dieu connaît l'état de votre cœur. Dieu connaît l'état de votre pensée. Si vous avez en vous la vérité de Dieu, alors la gloire de Dieu s'éclatera pour vous. Si vous marchez selon les principes de Dieu, et que vous adhérez des intenses prières à Dieu, le temps vous exorcera. Il était à genoux. Il parlait à Dieu. En direction de la fenêtre. Voilà un secret que vous devez faire. En direction de quoi ? Quand le vent s'ouvre, qu'est-ce que le vent fait ? Souvent quand tu as besoin de fraîcheur, qu'est-ce que tu fais ? Tu ouvres la fenêtre, pour recevoir quoi ? Le vent qui doit rentrer. Tu as le vent. Oh oh, est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? La porte était fermée, mais il a ouvert la fenêtre. On peut fermer des portes autour de toi, mais il y a une fenêtre que Dieu t'a résolvée ce soir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? J'ai dit que toute la porte peut être fermée, mais il y a une fenêtre qui restera ouverte pour toi. Il y a une fenêtre qui est ouverte pour toi. Alléluia. Il avait la fenêtre qui était ouverte. Est-ce que vous savez qu'au travers de la porte, on ne peut pas forcément voir le ciel ? On ne peut pas être en contact direct avec le ciel. Mais lorsque tu regardes la fenêtre, la seule chose qui te reste à regarder, c'est le ciel. Le secours ne deviendra pas d'un homme, mais le secours deviendra de l'éternel. Celui qui a créé les cieux sur la terre, c'est celui seul à qui le secours viendra. Je veux dire à quelqu'un ce soir, renforce encore tes forces. Renforce tes forces. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Ta seule force doit être la prière. Écoute-moi bien. Arrête de vouloir te défendre toi seul. Toi seul, tu ne peux rien. Mais c'est Dieu qui pourra te défendre. Celui qui t'a jugé ton avocat. Les gens peuvent avoir tous les avocats du monde entier. Mais tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, la situation ne changera pas. Il faut le mot de Dieu. Il faut le insipage de l'éternel. En fait que tu puisses te mettre en marche. Dis à quelqu'un de la prière. Il est rentré dans sa chambre. Il s'est apprécié à Dieu. Il a parlé à Dieu. Écoute, tu n'as personne autour de toi. Mais ton Dieu est là. Il est là dans le secret là où tu l'appelles. Tu penses qu'il ne t'entend pas. Tu penses qu'il ne t'entend pas. Ton Dieu t'entend. Mais par moment, Dieu garde le silence. Il pourra te dévoiler tous ceux qui sont tes ennemis. Et quand tu commences à voir tes ennemis. Alors Dieu te donne la stratégie de prière pour pouvoir les renverser. Je me dis à quelqu'un ce soir. Quelque soit ton ennemi qui se dresse contre toi. Quelque soit les complets qu'ils ont organisés en question dans le secret. Je vais t'annoncer une sphère nouvelle ce soir. Tout était déjà mis à nous. Rien ne restera caché. Dieu va dévoiler ces choses là. Mais la seule chose qui amène une chose à l'existence. La seule chose qui prend tout le miracle. C'est la prière. C'est la prière. Écoutez. Malgré qu'il a prié. Le décret était déjà arrêté par le roi. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il avait déjà signé le décret. Et tous ceux qui étaient autour du roi. Lorsque le roi voulait changer les choses. Ils lui ont dit tu ne changeras pas ces choses. Parce que tout décret qui était déjà arrêté. Il doit être appliqué. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? C'est l'étape de la vie chrétienne. Arrivée à cet étonnement. On a l'impression d'évoluer. Mais arrivée à cet étonnement. On commence à constater une régression. Tu penses que tu es en retard. Tu penses que tu ne peux rien faire. Malgré que tu as parlé à Dieu. Mais je vais vous dire une seule chose. Je vais vous dire une seule chose. Dieu n'est jamais pressé. Mais Dieu n'est aussi jamais en retard. L'étonnement n'est jamais pressé. Mais l'étonnement n'est jamais en retard. Et Dieu n'est jamais en retard. C'est les autres qui sont pressés. Mais Dieu attendait une seule chose. Écoutez-moi bien. Eux tous ce qu'ils voulaient faire. C'était de jeter Daniel dans la force aux lions. C'était de voir les lions en train de manger Daniel. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Tu as longtemps prié. Lorsque tu continues de prier. C'est là que ton patron se l'a pour dire. Je vais te chasser du travail. Mais je vais vous dire une seule chose. Si les hommes t'ont donné du boulot. Dieu ne te donnera pas du boulot. Mais Dieu te donnera la supériorité. Dieu te donnera quelque chose de plus grand. Oh, oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Écoute-moi bien. Ils ont récupéré Daniel. Ils l'ont jeté dans la force. Daniel est descendu dans la force. Personne pour l'aider. Écoutez-moi bien. Les lions étaient arrangés ce jour-là. Les lions qui n'ont pas mangé depuis le matin. Ils deviennent encore sept fois plus dangereux. Avant mes pieds, ton pied ne touche le sol. Les lions t'ont déjà déchiqueté. Mais quand Daniel est descendu de la force. Il savait que la promesse de Dieu était sur sa vie. Il savait que les lions ne pouvaient pas le tuer. Les lions ne pouvaient pas le manger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quand tu portes une destinée de Dieu en toi. Quels te soient les complots de tes ennemis. Je suis en train de voir les lions de ta famille. Ils changeront d'avis à ton sujet. Tu ne seras pas la victime de ces lions. Personne ne pourra te manger. Personne ne pourra te tuer. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Ce qui a permis à Daniel de résister en face des lions. C'est ses genoux par terre. C'est ses genoux par terre. Il avait l'assurance de son salut. Il savait que son rédempteur était vivant. Il savait que l'éternel se levera pour lui. C'est lui qui va défendre sa cause. Il n'avait personne pour l'aider. Je veux vous dire quelque chose. Tout le monde s'est désengagé de vie. La société vous a vomis. Les gens vous ont rejeté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Lorsque tout le monde vous abandonne. L'éternel se présente à vie. Il se revêt la vie. Ne soyez pas inquiet. Arrêtez de promener vos regards inquiets. Ne pas être d'autre. N'ai confiance en l'éternel. Confiez-vous en l'éternel. Passez votre foi en l'éternel. Ne t'arrête pas en chemin. Pour toi qui étais découracé. Pour toi qui étais filipendé. Pour toi qui étais humilié. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Dieu ne l'a pas ce qui était déjà élevé. Mais Dieu l'a fait de rejeté. Dieu l'a relevé la position. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vais simplement vous dire une seule chose. Pourquoi votre miracle est en train de tarder. C'est parce que ce que Dieu fera avec vous. Ce n'est pas la même chose que d'autres personnes en déjà vivent. L'éternel veut marquer la différence avec vous. Je profite ce soir. Je profite ce soir. Celui qui vient dans mes plus fortes sont voisins. Ta prière ce soir. Ta prière ce soir. Je prie à tous deux. Ce sera attendu par Dieu. Je me faufile. Alléluia. 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 Est-ce que vous savez que Par le moment quand vos ennemis vous attaquent. Pendant que vos ennemis vous attaquent. Ils ont l'insomnie. Dien à même bien. Vous savez pourquoi ils ont l'insomnie. Ils veulent voir où leur attaque peut arriver. Ils ne peuvent pas dormir. Mais à la grande surprise. Quand ils vont se lever. Dis à quelqu'un c'est trop tard. Il est trop tard. Lorsque le roi s'est enlevé. Il allait regarder dans la force. Il s'est pensé il a regardé dans la force. Et il regardait dans la force. Et la Bible déclare qu'il était vraiment étonné. Il avait la crainte en lui. Il n'arrivait pas à dormir la nuit. Et quand il est arrivé. Il cria le nom de Daniel. Il crie Daniel. 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 Daniel qui se lève pour lui dire. Oh roi. Sois sans crainte. Car mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Il a fermé la gueule du lion. Je me dis à quelqu'un ce soir. Peut-être que les gens voulaient te voir enterré. Mais lorsqu'ils viendront te voir. Tu n'es pas enterré. Et tu ne seras pas enterré. Ils devront marcher. Ils devront voir. Ils devront faire des espoirs. Je me dis à quelqu'un ce soir. Ce que tu es dans l'incapacité de faire. L'éternel est dans la capacité de produire ces choses là. Et tout le monde très bien. Ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. On ne se l'est pas contre la destinée de tout le monde. Mais je le dis à quelqu'un ce soir. Selon l'apparente de Dieu. Vous n'êtes pas plus nés des yeux de l'éternel. Personne ne pourra vous boucher. Personne ne pourra détruire votre avenir. Personne ne pourra détruire votre rêve. La toute œuvre est dans les creux des mains de Jésus. C'est lui qui réalisera tes rêves. Défonds les lions. Daniel n'est pas mort. Ce n'est pas devant un roi qu'il va mourir. Défonds les lions. David n'est pas mort. Mais si David mourait. Tu allais couper la tête de Goliath. Si tu mères. Tu vas construire la maison familiale. Si tu ne vis plus. Tu vas porter le bonheur dans ta famille. Je peux dire à quelqu'un ce soir. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Ce que tu traverses. Ce n'est que la maladie. Ce n'est que la vallée des problèmes. Mais après la vallée. Il y a une table que Dieu te réserve. Après la vallée. Il y a une récompense que Dieu te réserve. Je vais te dire une seule chose. Si tes amis ont festoyé avant toi. Mais toi tu vas simplement les rattraper. Et cela on te chite. Parce que la Bible déclare. C'est l'éternat qui oublie ma tête. Et ma courte. Tu ne mourras pas. Quelle que soit la force à laquelle on va te jeter. Tu as encore tes yeux loups par terre. La Bible déclare que le dernier prière trois fois par jour. Dis Amen et j'annonce quelque chose. Le dernier prière combien de fois? Trois fois par jour. Trois par jour. Quand ton stylo est écrit. Il y a trois heures du jour. Trois fois par jour. Et nous devons prier. Il y a trois heures où on doit prier. Surtout quand vous êtes dans un moment de jeûne. C'est-à-dire quand vous êtes fasteux. Vous devez prier trois fois par jour. Vous devez prier trois fois par jour. Le roc se lève entre trois heures et quatre heures du matin. N'est-ce pas? Quand les musulmans se lèvent pour prier, c'est entre trois heures et quatre heures du matin. C'est à sept heures là que l'ange a combattu avec qui? Jacob. Et Jacob a été trouvé quoi? Vainqueur. Donc, la première chose que vous devez faire. Vous devez prier avant le lever du jour. Si tu n'as pas la force de te lever à trois heures. À partir de quatre heures, déjà sois debout. À quatre heures, on ne fait pas de prier de combat. Parce que tu vas combattre contre qui? L'atmosphère est déjà dégagée. Est-ce que quelqu'un me suit? L'atmosphère est déjà quoi? Dégagée. L'atmosphère est déjà propice. À partir de quatre heures, on fait ce qu'on appelle les priers de requête. On fait monter nos intentions vers Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible déclare que Jacob a combattu toute la nuit. Donc, la seule chose que tu dois faire, les priers de combat, c'est au milieu de la nuit. La Bible déclare que vers le milieu de la nuit. Pour le silence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils chantaient. Ils chantaient les louanges, je crois. Ils dansaient, chantaient les louanges du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les priers de combat, c'est à partir de minuit. Mais à partir de trois heures et quatre heures, c'est là que vous devez élever vos intentions vers Dieu. Et c'est là que je dis à ceux qui me sont intimes, j'ai beaucoup développé ces choses. Vous devez ouvrir le jour avec le psalm 23. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand vous récitez le psalm 23, vous chargez votre journée de la faveur. Parce que le psalm 23 est rattaché à un ange, qu'on appelle l'ange de la faveur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la journée, vous déclarez la faveur de Dieu sur votre vie. Vous déclarez vos intentions vers Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? 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 Alléluia! Est-ce que ça peut y aller? Est-ce que ça peut y aller? Donc, à partir des quatre heures, quand tu as des situations bloquées, quand ton travail est bloqué, ton argent est bloqué, quand tes affaires sont bloquées, commence à réciter le psalm 23. Récite-le comme une prière que tu adresses à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Après quatre heures du matin, nous devons prier à midi. Vous allez remarquer qu'à partir de midi, souvent le soleil est un coin à son génit. À cette heure-là, les mystiques commencent à faire des pratiques. Ils commencent à injecter des choses dans l'atmosphère. Parce que quand il fait chaud et que le soleil a son génit, vous allez comprendre que l'esprit des gens commence à s'échauffer. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Vous savez, pour nous les chrétiens, nous devons arriver à maîtriser le temps. Est-ce que vous savez que chaque jour est rattaché à des vibrations? Chaque mois est rattaché à des vibrations. Chaque chiffre est rattaché à des vibrations. Quand vous parlez même du chiffre 11, vous allez remarquer qu'il y a des événements qui se produisent pendant le chiffre 11. Souvent même les vendredis 11. Il y a des sécourses qui se produisent. Faites très attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Donc à partir de midi, donnez à ce que quel que soit tout ce que vos ennemis feront, qu'elle est une chance cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous soumettez le temps. Vous soumettez l'atmosphère. Vous soumettez l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça peut aller. C'est ok. Et après midi, il y a un que vous ne devez jamais rater. La Bible déclare. Le Bible déclare. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça peut aller? Je comprends fort le Seigneur. Claude pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Daniel a prié. Daniel a prié. Mais quand on parle du faire le soir, quand la Bible dit le soir, pendant que Daniel priait, il fait allusion à 16 heures. Il a remarqué que c'est en 15 heures et 16 heures qu'à la croix, Jésus a crié, tout est accompli. C'est là que nous parlons de la 9e heure. Est-ce que quelqu'un me suit? Normalement, quand vous faites un moment de jeûne, chaque soir, quand vous descendez de votre moment de jeûne, vous sortez même avant de manger, quand vous finissez de prier, faites une offrande. Vous devez toujours faire une offrande qu'on appelle communement les sacrifices. C'est pendant le moment de carême, quand vous voyez les musulmans, ils font beaucoup de sacrifices. Quelqu'un me suit? Il y a des choses qu'on appelle la zakat, que chez nous ici on appelle la dîme. On appelle la dîme. Alléluia. Il n'y a pas de prêcher en courant ce soir. Je ne vais pas prêcher pour vous dans le courant. Il dit un amène bien. Il dit un amène bien. Amen. Donc, entre 16 heures et 18 heures, vous devez adresser des étances priées à Dieu. Vous devez déclarer sur vous la victoire sur vos ennemis. La victoire sur vos détracteurs. Vous confiez tous vos sujets à Dieu. Toutes vos intentions à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dans le moment de jeûne que tu dois avoir un esprit disposé. Tu ne dois pas avoir un esprit dispersé. Tu dois faire ce qu'on appelle, des dons qu'on appelle par moments le monde. Le vrai jeûne c'est ça. Ce n'est pas les chrétiens qui jeûnent et puis ils descendent de leur moment de jeûne eux seuls. Quand le voisin vient te rendre visite, il cache la nourriture pendant que tu es en jeûne. Souvent même tu es énervé. Quand on parle trop, non, tu cuis trop, je suis en jeûne. On ne doit même pas savoir que tu es en jeûne. Il y a des gens, quand tu es en jeûne, le visage devient, il ne s'est pas au neuf. Souvent c'est foissé, tu as l'impression que ça ne va pas. Maintenant, il se met à cracher partout. Un drème pharmacien. Alléluia. Dis un amène bien. Dis un amène bien. Dis un amène bien. La chose que le jeûne produit dans notre vie, et vous devez retenir cela pour toujours. Le jeûne détruit la désirée de la chair en nous. Monsieur quelqu'un me dit, Daniel avait ses amis avec lui. Mais il s'est séparé d'eux, il est rentré dans sa chambre. Jeûne, ce n'est pas une histoire de camaraderie. Oui, parce que tu es en jeûne, je dois forcément, non, aller voir ma copine, aller ceci, cela, et tu continues de te promener. Il faut éviter l'esprit d'errance. Parce que le Dieu habitue ces choses pour créer des ouvertures. Tu dois te disposer. Même si tu vas au travail. Tu dois disposer ton esprit. Le jeûne, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas le fait de ne pas manger. Mais c'est un état d'esprit. Tu élèves ton esprit, fait Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si tu es jeune que tu n'as pas un résultat, ce que tu as fait, c'est qu'on appelle quoi? Le grève de la faim. Il t'est simplement privé de nourriture, comme peut-être tu es au régime, on ne sait jamais. Donc tu vas perdre quelques kilos. Un jeûne qui n'est pas accompagné d'exhaustment. C'est un jeûne qui a été fait simplement pour te faire plaisir. Ou pour montrer à ton entourage que tu jeûnes, que tu pries. On n'a pas besoin de savoir ces choses. Il te faut entrer dans ton intimité, l'intimité avec Dieu. C'est Dieu seul qui doit savoir ce que tu fais. Que ton enjeûne a pu être exposé à plusieurs choses. Le diable est venu nous tenter. Le diable est venu nous distraire. Mais c'est dans le jeûne que tu te montes victorieux. Tu ne dois pas laisser les ennemis avoir la victoire si toi. Écoutez, ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé que tu as perdu tes forces. Mais la Bible déclare que ceux qui se confient à l'éternel, l'éternel renouve les forces. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose en deux minutes et en trois minutes, nous allons prier. Dis un amène bien. Quand vous devez prier, ne vous asseyez pas sur votre lit pour prier. Parce que quand vous vous asseyez sur votre lit pour prier, le lit appelle le sommeil. Vous serez tous assoupis. Souvent les chrétiens, ça danse un peu. Je vais prier. Et quand tu réalises que tu es en train de prier, tu fais quoi? Tu dors. Tu dois te séparer de ton lit. Vous savez, quelqu'un me suit. Tu dois te séparer de quoi? De ton lit. Et tu prends une position d'humilité, le fait de te mettre à genoux. Parce que le fait de se mettre à genoux, c'est la position de quoi? De sacrifice. Que tu fais. Parce que les genoux font mal. Donc, arrivé, c'est un moment quand même ton esprit n'est pas trop éveillé, tu ressens la douleur. Est-ce que tu peux dormir? Dépendamment, est-ce que tu peux dormir? Tu seras quoi? Concentré sur la prière. Tu seras concentré. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible déclarait que Daniel priait trois fois par jour, mais je mettais quoi? À genoux. Alléluia. Quand vous prenez l'histoire même de Moïse, la Bible déclarait que Moïse, lorsqu'il intercédait pour le peuple d'Israël, il est levé simplement ses mains. Le fait de lever tes mains, c'est un signe d'autorité et de victoire. C'est pourquoi quand nous prions par moment, l'homme de Dieu vous dit, levez les mains. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la main est composée des épaules. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a l'épaule qui compose même la main, qui a toute une composition de la main. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, la Bible déclarait que la domination reposera quoi? Sur quoi? Sur quoi? Sur ton épaule. Et tant qu'il avait les mains levées, le peuple d'Israël avait la victoire. Donc quand tu es en train de prier, tu dois levé toujours la main, en signe d'abandon. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, voici ma vie. Je n'ai rien à te cacher. Le dernier point que je vais vous donner, écrivez cela. Dis un amène bien. C'est Emmanuel. Non, je ne t'entends pas. Dis un amène plus fort que ton amène. La Bible déclare que Elisabeth sera sur la forme tsunamite et la forme tsunamite n'arrivait pas à concevoir et il a annoncé la prophétie. Il a dit à Elisabeth, Elisabeth a dit à cette femme tu auras un enfant. La femme, l'année est arrivée. Elle a conçu son enfant. Et la Bible déclare que l'enfant est en train de jouer. Et l'enfant va commencer à crier ma tête, ma tête. Et l'enfant va mourir. Et lorsque l'enfant est mort, cette femme a couru vers Elisabeth. Elle allait présenter l'enfant à Elisabeth. Et la Bible déclare que Elisabeth va mettre l'enfant à la chambre haute. Il a exposé le corps de l'enfant. Et la Bible nous enseigne que Elisabeth pliait et il marchait de long en large. Il a fait ce scénario-là. Viens, viens, viens. Il marchait comment? Il marchait comment? Marche de long. Et puis marche en large. Reviens si t'es pas. Ouais, marche en large. Et reviens en arrière. Et come back. Oh là, je reviens en arrière. Ça fait quel signe? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça fait quel signe? Non, je n'entends pas bien. Ça fait quel signe? Il marchait quoi? De long en large. Mais il y avait un enfant qui était mort. Cela symbolisait quoi? La croix. En Jésus a tout accompli sur la croix. L'enfant ne pouvait pas rester dans sa mort. Sa situation devait changer. Donc quand nous sommes en train de prier, nous devons marcher de long en large. Présenter nos problèmes à la croix. Deposer nos fadons à la croix. En Dieu lui seul. Je chargerai de nos difficultés. Et il nous donnera la victoire. Que celui qui m'a compris, dis-moi, n'amène plus fort que de son voisin. Dis-moi, n'amène plus fort que de son voisin. Reçois le miracle, Dieu. Alléluia. Ton ennemi ne doit pas arriver à te sêner. Il ne doit pas te sêner. Il ne doit pas te comprendre. Il faut connaître ses stratégies de prier. À partir d'aujourd'hui, change ta méthode de prier. Change ta manière de prier. Il faut prier pendant combien de fois? Trois fois par jour. Il faut retenir ses choses. Prie trois fois par jour. Et marche de long en large. Dis-moi, n'amène plus fort. Est-ce que tu peux te tenir des voix avec moi? Est-ce que tu peux te tenir des voix avec moi?